Résoudre l'inéquation, valeur absolue de y plus 22, inférieure ou égale à 13,5. La première chose qu'on veut faire, c'est laisser la valeur absolue tout seule de son côté pour pouvoir la comparer à un nombre. On va se débarrasser du 22 qui est du côté de la valeur absolue en ajoutant moins 22 à gauche et à droite de l'inégalité. Et à gauche, les 22 s'annulent, on obtient valeur absolue de y, inférieure ou égale à, à droite il faut calculer 13,5 moins 22. Je peux rapidement te montrer ça à droite, 13,5 moins 22. Le 22 est plus grand donc le résultat va être négatif, je peux déjà mettre un signe moins. Et en fait le résultat est négatif et c'est l'opposé de 22 moins 13,5. Alors combien ça fait ? 22 moins 13,5, 22 moins 14 ça fait 8. 22 moins 13,5 ça va faire une demi-unité de plus que 8. Donc 22 moins 13,5 c'est 8,5. 8,5. Donc 13,5 moins 22 c'est moins 8,5. Autrement dit, mon inéquation est devenue valeur absolue de y, inférieure ou égale à moins 8,5. Bien, alors en regardant ça, on voit que ça peut poser un certain problème. Parce que qu'est-ce que ça veut dire la valeur absolue de y ? C'est la distance de y jusqu'à 0. Donc qu'est-ce qu'on sait sur une distance ? Qu'est-ce qu'on sait sur une valeur absolue ? Je vous dis que la valeur absolue d'un nombre a est égale à x. Qu'est-ce qu'on sait sur x ? Comme x est une distance jusqu'à 0, je sais qu'une distance c'est toujours positif ou nul. Donc un nombre x qui est égal à une valeur absolue, c'est toujours positif ou nul. Or là, qu'est-ce qu'on me demande à ma valeur absolue ? On lui demande d'être plus petite que moins 8,5. C'est-à-dire d'être encore plus négative que moins 8,5. Donc pour être plus petit que moins 8,5, la valeur absolue de y doit être négative. Donc elle doit être négative alors que comme étant une valeur absolue, elle est obligée d'être positive ou nul, ce qui est une contradiction. C'est impossible, ça ne se peut pas qu'une valeur absolue de y soit encore plus négative que moins 8,5 puisque une valeur absolue, c'est toujours positif ou nul. Et en voyant ça, on se dit que ce n'est pas possible, c'est contradictoire. Donc notre inéquation n'a pas de solution. Il n'y a aucun nombre qui satisfasse à l'inéquation.